et bien bonsoir tous c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des vaisseaux qu'on peut appeler spéciaux entre guillemets qu'est ce que j'entends par vaisseaux spéciaux ce sont tous les vaisseaux qu'on peut débloquer dans les événements ou les vaisseaux payants qu'on peut pas obtenir gratuitement plutôt ça on va dire en gros tous les vaisseaux qu'on peut pas obtenir depuis les recherches etc et on va voir selon moi lesquelles sont nécessaires ou pas parce qu'il faut savoir qu'une partie on va dire des joueurs qui vont avoir le choix justement des joueurs qui n'ont pas commencé le jeu au début une partie des joueurs qui va avoir le choix entre débloquer ses vaisseaux en les payant ou ne pas obtenir ses vaisseaux avant un bon moment dans le sens où typiquement le Vidar maintenant bon je crois tu peux l'obtenir depuis l'Event Store je suis pas sûr mais il me semble tu peux obtenir des plans du Vidar par exemple alors qu'il était dans l'Event précédent mais tu peux pas il me semble tenir des plans du Franklin voilà si tu peux obtenir des plans du Franklin voir aussi en gros tu peux tenir tous les vaisseaux mais pas tout de suite typiquement le Franklin tu peux débloquer d'un coup normalement enfin pas le Franklin mais le Vidar d'accord c'est-à-dire que c'est des vaisseaux tu vas devoir investir des ressources dedans etc et on va voir dans lesquels ça vaut la peine d'investir ses ressources donc on va commencer par les plus petits vaisseaux aller vers les plus gros vaisseaux donc premier vaisseau spécial c'est le Jellyfish donc on va juste aller le voir Jellyfish est-il nécessaire de le débloquer qui est juste là tu peux débloquer un certain nombre de plans grâce à des missions etc grâce à des events on va pas se mentir sans payer c'est quasiment impossible de le débloquer mais moi niveau 34 j'ai toujours pas débloqué donc pour moi Jellyfish est-il nécessaire non pas parce qu'il est mauvais etc c'est un très bon vaisseau bien plus performant que son alter ego le tala que tu les deux vaisseaux tu peux les débloquer à peu près au même moment on va pas se mentir le vaisseau est tellement plus performant que le tala mais il y a un autre vaisseau qui fait beaucoup d'ombre au Jellyfish que tu peux débloquer deux trois niveaux plus tard et qui pour moi en vaut clairement plus la peine c'est le Northstar tout simplement Northstar il faut pas se faire avoir c'est pas vraiment un mineur c'est un vaisseau de combat c'est un vaisseau de combat que tu peux débloquer à peu près en même temps que le Kera d'accord et pour moi c'est le seul enfin c'est le premier vaisseau spécial dans lequel tu devrais investir soit en l'achetant avec de la durée argent soit depuis la boutique d'événements comme j'ai montré avant la boutique d'événements moi je peux plus débloquer le Northstar parce que je suis trop haut niveau mais tu peux le débloquer si tu es plus bas niveau d'accord et si tu es plus bas niveau il y a d'autres vaisseaux tu pourras pas débloquer comme le vider etc d'accord donc moi je te conseillerais personnellement comme moi j'ai fait de débloquer le Northstar depuis la boutique d'événements car il en vaut vraiment la peine pourquoi il en vaut la peine déjà à bas niveau ça te rajoute un mineur déjà ça c'est c'était un joueur actif etc comme moi typiquement le Northstar m'a beaucoup aidé parce que j'avais que deux envoys j'avais un fortunate et le fortunate ne pouvait pas aller là où j'envoyais mes envoys d'accord c'est à dire qu'avec un Northstar je pouvais envoyer le Northstar pour faire un changement et ne pas perdre ma mine ok parce qu'on sait que quand tu es petit niveau des fois récupérer des mines c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand tu es gros niveau d'accord parce que tu as des horizons qui sont à 400 milles et comment tu veux passer un horizon à 400 milles avec avec un kera à 100 milles tu peux pas tu peux pas donc le Northstar c'est un vaisseau mineur en plus en plus il est assez vite donc c'est tout bénef ensuite le devor est-ce que ce vaisseau est nécessaire ou pas on va pas se mentir il ne l'est pas je pensais que j'ai acheté le devor parce que je pensais que ça allait être un peu une machine clairement sur les mines de latinium mais il n'est pas du tout conseillé de débloquer le devor à part si tu comptes mettre clairement de l'argent dedans pour l'augmenter et si tu comptes enfin et pas si tu comptes mais si tu es déjà au niveau d'accord si tu veux vraiment investir dans un devor pour moi il faut que tu sois déjà au niveau parce que le problème c'est que le devor il va te servir quand alors déjà de base il te sert à rien pour l'émission quotidienne etc pour la vie de tous les jours il te sert à rien le seul event enfin le seul moment il te sert c'est durant l'event minage de latinium durant l'event de minage de latinium déjà tu as la question il faut que je trouve une mine d'accord donc déjà tu es dépendant de la mine c'est pas simple à retrouver une mine de latinium ça dépend après ton serveur etc et quelles règles s'appliquent sur les mines mais en tout cas ce n'est pas hyper simple et en gros le devor il va te servir juste aller dans le classement solo chercher le top 10 au moins le top 10 tu vois on sert que ton devoir il faudra vraiment que tu mènes de l'argent dedans pour pouvoir l'augmenter et ça je parle d'expérience parce que j'ai beaucoup miné avec le devor en espérant l'augmenter assez rapidement et ça prend vraiment beaucoup trop de temps à l'augmenter vraiment beaucoup trop de temps donc je ne conseille pas d'investir dans le devor si tu ne comptes en fait si tu n'es pas dans les meilleurs de ton serveur genre dans le top 60 je pense n'investis pas dans un devoir car il servira à rien voilà tira un peu plus vite si vraiment c'est un peu trop long pour toi l'event solo investis dans un devoir mais il n'est pas rentable maintenant on peut parler du vidar le vidar est-il nécessaire ou pas il est nécessaire d'avoir ce vaisseau pourquoi parce qu'il y a un event quand même il y a eu cet arc borg avec des missions enfin des émissions des événements dépendants de ce vaisseau d'accord comme les armadas etc les comment on appelle ça les nanoprobes borg en gros les nanoprobes donc là où tu peux envoyer ton vidar dans ces systèmes là si tu envoies un autre vaisseau que le vidar la première fois ça va aller la deuxième fois ça va aller mais la troisième fois ton vaisseau il va exploser même s'il reste 80% de sa coque parce que ces vaisseaux ne sont pas adaptés pour taper des nanoprobes que le vidar arrive à enchaîner les rounds sur les nanoprobes donc en gros si tu n'as pas de vidar ça sert à rien d'aller dans ces systèmes et c'est pour ça que je conseille le vidar parce qu'il n'y a pas d'autre vaisseau qui peut aller dans ces systèmes et faire plusieurs rounds on va dire contre les vaisseaux nanoprobes donc investir dans le vidar c'est pas mauvais pas forcément investir mais au moins débloquer le vidar ensuite le stella le stella est ce qu'il est nécessaire ou pas et clairement il est il n'est pas nécessaire par le fait que voilà sa compétence rapporte plus de de loot sur les armadas sur les trucs comme ça sur les hostiles eclipse même à vrai dire il n'est pas si incroyable que ça sur les armadas il n'est pas plus puissant qu'un enterprise comme moi c'est plus rentable pour moi d'envoyer un enterprise que d'envoyer un stella d'accord le stella est moins performant sur les armadas sur les éclipses c'est moins performant aussi en passement de tir mais pourquoi est ce que le stella est aussi important et à sa vraie question le stella est aussi important car il ya des recherches qui sont liés tout simplement dans la faction outlaw donc la recherche qui vont pas toucher que le botanie baie qu'aux d'ailleurs le botanie baie il faut que j'en parle je les souhaitais que les vaisseaux orlala mon botanie baie c'était là il ya des recherches ici qui vont toucher tous les vaisseaux d'accord typiquement qu'est ce que je pourrais montrer comme recherche ta 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 est ce que ça c'est voilà typiquement d'aller des recherches comme ça qui vont donner des enfin des boosts sur investants sur des plateformes de défense et ça c'est grâce au stella d'accord si tu n'as pas le stella typiquement après tu as des trucs que tu peux pas débloquer parce que tu n'as pas le stella tout simplement c'est aussi simple que ça si tu n'as pas le stella tu peux pas vraiment débloquer ça pas tu peux beaucoup plus difficilement et en gros tu as des recherches que tu veux pas obtenir c'est aussi simple que ça donc le stella juste par le simple fait que tu peux l'envoyer à la déchetterie d'ailleurs j'ai envoyé mon deuxième stella à la déchetterie que j'ai enfin débloquer moi juste grâce à ça tu peux avoir des bonus sur d'autres vaisseaux je sais que tu as des bonus de vitesse de distorsion d'accord donc c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un stella pour pouvoir l'envoyer à la déchetterie le botany baie aussi est-ce qu'il est intéressant ou pas oui il est intéressant parce que tu as un événement solo que tu peux pas remplir si tu n'as pas le botany baie pas parce qu'il faut un botany baie mais parce que tu n'arriveras jamais à miner assez vite avec un veuille ou un horizon mais en soit si tu n'as pas le botany baie c'est pas hyper grave on va pas se mentir tu peux clairement vivre sans botany baie le dernier vaisseau c'est l'ISS jellyfish est-ce que je le conseille oui clairement pourquoi parce que même si tu as en gros l'ISS jellyfish ne va pas te servir à augmenter tes comment on appelle ça ta réputation d'accord si tu veux augmenter ta réputation tu utiliser un Enterprise un Augur ou un D4 ou en gros des vaisseaux de faction comme on s'appelle vaisseaux de faction clangon fédération ou ramulien d'accord tu vas utiliser des vaisseaux de faction l'ISS jellyfish n'est pas un vaisseau de faction c'est à dire qu'il ne profite pas des boosts de réputation sur les vaisseaux de faction car c'est pas un vaisseau de faction mais l'ISS jellyfish il va servir à quoi l'ISS jellyfish il a assez de puissance en comparaison à l'Enterprise à l'Augur ou au D4 pour obtenir des vraies récompenses sur les hostiles qu'est ce que j'entends par vraies récompenses c'est typiquement je sais qu'il y a un joueur qui a pu farmer le kelvin ici à sol d'accord donc au lieu de payer entièrement le kelvin il a pu former le kelvin à moitié je sais pas combien exactement il a obtenu de plan de kelvin mais là on a obtenu quelques-uns ça c'est intéressant et l'ISS jellyfish tu peux l'obtenir gratuitement techniquement dans des events classés voilà mais après si j'ai bien compris comment il marchait c'était quand même celui qui dépensait le plus de ressources gagner et autant acheter des packs pour dépenser des ressources mais je suis pas sûr il me semble que c'est comme ça voilà donc c'est tout pour ces vidéos il me semble que j'ai pas sauté de vaisseaux on va dire de vaisseaux qu'on pourra les appeler spéciaux c'est à d'autres questions c'est des questions moi justement sur un de ces vaisseaux donc jellyfish northstar botany bay devore franklin vidar stella iss jellyfish n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'y répondre voilà c'est tout pour cette vidéo c'était taran menel sur star trek fleet commande